bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un espé un avis et aujourd'hui ça sera sur etan qui aimait carter donc un mm de la maison d'édition mxm bookmark donc comme d'habitude que j'ai demandé viennent être gay donc j'aime bien lire un petit mm de temps en temps et voilà celui ci il me donnait envie par rapport à la couverture on voit une petite portée de musique donc je me suis dit ça va traiter de musique ça va me plaire donc voilà je vais pas chercher plus loin voilà un petit mm et comme d'habitude je lis pas trop le résumé parce que j'ai pas envie de me spoil la moche donc c'est écrit par ryan lovelace voilà donc une romance qui va traiter donc de handicap et de musique donc là dans cette histoire on va découvrir carter qui quitte l.a pour une petite ville voilà pour pour sortir de tous ces gens qui le regardent de travers qui le jugent il a voilà lui souffre du syndrome de gilles de la toite donc il a des titres qui bouge ses bras il s'en rend pas compte enfin voilà il est il est embêté par ce handicap et il désire qu'on le laisse tranquille il veut s'isoler il veut passer le moins de temps possible avec des gens il veut s'isoler donc il arrive dans cette petite ville et va faire la rencontre de ses voisins et voilà c'est une petite famille qui ont deux garçons dont un qui s'appelle etan et lui il souffre de lésion cérébrale voilà suite à un accident de voiture donc etan va très vite se rapprocher de carter et carter va trouver en etan une personne qui ne va pas le juger en fait donc ils vont passer pas mal de temps ensemble et la musique va faire partie de leurs relations très vite etan va tomber amoureux de carter mais carter lui a eu que des histoires difficiles où il a beaucoup souffert donc il veut pas il veut pas il veut pas céder à la tentation même si etan lui plaît beaucoup donc voilà ça va être une très très belle histoire d'amour on a les deux points de vue voilà des on a les points de vue d'etan et de carter on est dans leur tête et c'est très mignon voilà tout ce que j'ai ce que j'ai noté c'est très mignon je m'attendais à plus aussi voilà j'ai été quand même un petit peu je sais pas c'est bizarre mais pourtant ça ça fait passer par beaucoup d'émotions aussi va arriver pas mal de choses mais moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça mignon je m'attendais à ce que ça me touche beaucoup plus je sais pas c'est peut-être par rapport à l'écriture de l'auteur que ça m'a ça m'a pas assez touché je sais pas j'ai pas été assez réceptive peut-être mais c'est une belle histoire quand même mais je m'entendais plus c'est bizarre mais c'est comme ça et enfin voilà le peu de choses qui étaient à à découvrir j'ai un petit peu vu les choses venir c'est peut-être ça aussi qui a fait que mais à force de dire quand on lit beaucoup on a vu beaucoup de et d'intrigues passer sous nos yeux donc forcément au bout d'un moment on les sent arriver on se doute de ce qui va se passer enfin voilà c'est un des un des points négatifs quand on lit beaucoup on ressent beaucoup de prévisibilité dans le roman j'ai très mal à ma jambe et là pour une fois je me suis même pas mis un coussin sous les fesses non non on est dans le rache par terre comme ça c'est froid c'est bien mais là ma jambe elle kiffe pas pour la minute tétanier on va attendre un petit peu c'est dommage parce qu'ils font plus de bruit en dessous ça défonce quand même donc je suis quand même quand même je suis quand même quand même je suis quand même assez satisfaite et des sp que je demande voilà j'ai pas eu beaucoup de déception franchement jusqu'à maintenant c'est des bonnes lectures je passe un bon moment donc je suis quand même satisfaite de mes sp je fais des bons choix je trouve j'en demande pas beaucoup clairement je dois en demander deux deux par mois et encore là il faut que je fasse les avis sur le blog et je serai à jour je pourrai en demander d'autres voilà donc voici pour cet avis sur etan qui aimait carter une belle histoire d'amour entre deux hommes voilà il ya des scènes de sexe je vous préviens donc si vous êtes un petit peu rétractaire à ça vous n'êtes pas encore prête pour ça non commencez pas par celui ci il ya quand même des scènes de sexe dans ce m m voilà donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo